Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser ces adorables petits nœuds en deux temps, trois mouvements. C'est parti ! Au niveau du matériel, c'est très simple, il nous faut une fourchette, une paire de ciseaux et environ 15 à 20 cm de ruban. On commence par prendre notre ruban que l'on place derrière notre fourchette. On rabat une partie comme ceci vers l'avant pour avoir un morceau devant et derrière, et donc le morceau de devant doit être plus court que celui de derrière, comme ceci. On va prendre notre ruban qui se situe derrière les dents, celui-ci, et on va venir le placer en dessous, entre les deux dents du milieu, pour le faire ressortir de ce côté. On serre maintenant le tout, voici ce que ça nous donne. Donc on a notre ruban de derrière qu'on a passé entre les deux dents pour qu'il ressorte par ici. Ensuite, on continue toujours avec ce morceau de ruban que l'on va passer derrière, de façon à l'enfiler entre les deux dents du milieu. Et on le rabat encore une fois sur la gauche. On continue toujours avec ce ruban que l'on va venir placer dans cette petite boucle, donc sous ce morceau de ruban. Donc là, regardez bien les images pour voir par où va ressortir le ruban une fois qu'on l'aura placé dans la boucle. Donc on le place dedans, on le ressort, ça va nous créer une petite boucle, on passe le ruban dedans et on tire. On serre bien fort. Et donc notre petit nœud est déjà terminé. Il ne reste plus qu'à le retirer de notre fourchette. On peut le laisser comme ça si l'on veut, de façon à ce que les rubans du bas soient assez longs. C'est joli, ou bien on peut venir également couper les dents pour obtenir un tout petit nœud. Et donc voici le résultat une fois que c'est terminé. Pour les crochets quelque part, vous avez juste à mettre un petit point de colle au niveau de l'arrière du nœud pour les mettre sur vos cadeaux, vos enveloppes. Peu importe, il y a plein de possibilités et d'endroits où les mettre. J'espère qu'il vous plaît, que cette vidéo vous a plu également, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous, bye !